Si je vous disais que les génies existent, me croiriez-vous ? Qu'elles existent bel et bien. Mais ils ne ressemblent en rien à ce que vous pourriez imaginer. Des légendes disent qu'il faut frotter une lampe magique pour les faire sortir. Mais ce n'est qu'à moitié vrai. Il n'est pas nécessaire que ce soit une lampe. Cela peut être n'importe quoi. Vous voulez une preuve ? Il y a une rue, aux abords de la ville, où personne ne vit. J'en ai oublié le nom, mais vous voyez de laquelle je parle. Allez là-bas. Vous aurez besoin d'une brique de lait et d'une bougie. Les maisons de cette rue sont toutes vides et en ruine, vues de l'extérieur. Celles que vous cherchez ne semblent pas être différentes des autres. Mais c'est ce qui se trouve à l'intérieur qui la rend si spéciale. Entrez, fermez la porte derrière vous et montez les escaliers. Ils vous sembleront fragiles, mais ne vous inquiétez pas. Ils ne s'effondreront pas sous vos pieds. Une fois arrivé dans le couloir à l'étage, redescendez complètement. Et vous trouverez une porte fermée à votre droite. Toquez. Personne ne répondra. Mais il serait impoli de simplement faire irruption sans frapper. À l'intérieur se trouve un homme, assis sur une chaise face à la porte. Ne vous inquiétez pas. Cet homme est mort. Mort depuis très très longtemps. Mais sa peau est toujours attachée à son corps. Comme si la dépouille datait de la semaine dernière. Vous remarquerez peut-être que son estomac est gonflé. Du moins, c'est censé être le cas. Et non, il ne vous regarde évidemment pas. C'est un cadavre. Il fait toujours sombre dans cette pièce. Peu importe à quel point le soleil brille. Placez la bougie sur la table et allumez-la. Elle n'éclaira pas le fond de la pièce. Ce n'est pas grave. Vous ne voulez pas voir ce qui se trouve là-bas. Vient maintenant la partie amusante. Prenez votre brique de lait dans la main. Et ouvrez la bouche de la dépouille avec une main. Versez le lait à l'intérieur. Versez tout. Ne vous arrêtez pas. Une fois la brique vidée, reculez et attendez. Vous pourrez entendre quelque chose bouger dans l'estomac du cadavre. Ne vous inquiétez pas. C'est tout à fait normal. D'étranges pensées vous viendront. Vous vous souviendrez d'une complainte que votre mère vous fredonnait lorsque vous étiez enfant. Même si elle n'a jamais chanté. Ou que vous ne l'avez jamais connue. Vous vous en souviendrez tout de même. Chantonnez-la. Une fois que vous aurez terminé, vous verrez bouger l'étrange chose à l'intérieur de l'estomac, du corps. Celle qui gonflait son abdomen. Elle remontera dans sa poitrine, puis dans sa gorge. Et finalement, elle se frayera un chemin hors de la bouche du défunt, avant de tomber sur la table. Sa tête ne ressemble à rien de ce que vous aviez déjà vu. Une sorte de bout de viande rouge, essuintant, avec des dents, des yeux et une longue vrille. Sortant depuis la bouche du mâle gamé. Il ressemble presque à un fœtus, mais certainement pas d'origine humaine. Ne vous inquiétez pas. Cette créature ne vous fera aucun mal. C'est lui, le génie, que vous êtes venu voir. Il dira quelque chose dans une langue qui vous est inconnue. Puis, une main que vous n'arriverez pas à décerner placera un objet sur la table devant vous. Prenez-le, c'est un polier de refus d'un cadeau. Ce sera l'une des trois affaires suivantes. Ce qui se passera ensuite dépendra de ce que vous recevrez. Une fois le présent en votre possession, le génie retournera dans l'estomac du cadavre pour dormir. Si vous recevez une petite pièce en cuir, remerciez le mort et partez. Prenez la brique de lait, ne soufflez pas la bougie, rentrez chez vous et allez directement en lit. Au réveil, quelque chose de bien vous arrivera. C'est différent pour tout le monde, mais le résultat est toujours bénéfique. Si vous trouvez la tête d'un soldat de plomb, fermez les yeux et vous vous retrouverez dans le tiroir devant la maison du mort. Vous verrez alors votre double passer par la porte d'entrée. Ne vous suivez pas à l'intérieur, car cette fois-ci, la porte ne mènera pas à la maison du mort. Rentrez chez vous. Si vous recevez un œil de chat, la bougie s'éteindra. J'ignore ce qui se passe après ça. Il se peut qu'on n'entende plus jamais parler de vous. Il serait aussi possible que, lorsqu'une nouvelle âme aventureuse pénétrera à l'intérieur, pour voir le génie, l'homme mort ou la femme, ce sera vous.